bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce petit bilan de fin de journée on va aller faire un petit point très rapide sur l'actualité et ensuite on va aller voir cinq cryptos qui font le game à mon avis vous allez voir on a eu plutôt une très très belle journée ça avait très mal démarré l'actualité qui est sympathique c'est que les marchés se passent bien en particulier le nasdaq le nasdaq est en train de repartir vraiment sur une très très belle dynamique les marchés en europe sont globalement neutre et vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que tout le monde attend maintenant la réunion de la fed ça va être un espèce de stand by voilà une période assez pas mal d'instabilité jusqu'à la prochaine réunion de la fed je vous le rappelle le 13 et le 14 juin suite il n'y a pas beaucoup d'actualité moi j'ai lancé un quoi c'est un abonné qui a eu l'idée donc je lui rends hommage et d'ailleurs cette crypto ce projet il fera partie de l'équipe bien évidemment c'est lui qui a eu l'idée moi j'ai pris le la blague au sérieux j'ai lancé un white paper sur twitter ça prend voilà c'est sorti hier 449 likes je vous le dis je passe à la vitesse supérieure le jour où il ya minimum 1000 likes donc s'il vous plaît allez sur la sur twitter c'est l'occasion de venir me suivre sur twitter on essaye d'envoyer des analyses des trucs sympas des petites blagues plus ou moins drôle mais en tout cas on essaye donc voilà le white paper il est sorti on verra si ça prend et pour l'instant c'est juste une blague vraiment il ya des gens qui prennent le truc au sérieux ce n'est qu'une blague et on voit si la blague à un moment donné elle mobilise du monde bah peut-être ça peut faire un projet on sait jamais comme on dit ça pêche est marrant ensuite ça fait pas mal l'actualité mine de rien regardez d'artien dingue world mais on a eu droit à ça et la toute dernière c'est ça donc voilà donc vraiment ne prenez pas le truc au sérieux c'est une blague c'est du continu la série on voit si ça prend si une petite jocos un espèce de running gag ça peut donner un projet on sait jamais je pense qu'il ya des projets des tokens qui sont sortis pour moins que ça donc je tente ma chance voilà tout simplement mais c'est qu'une blague vraiment ne prenez pas ça au sérieux sinon le marché ça se passe super bien l'une c'est on va en reparler ex j'en ai parlé tout à l'heure j'aimerais bientôt ne plus en parler mais à un moment donné on parlera pas parce qu'elle est 31 bientôt elle sera plus dans le top 100 on la verra pas dans nos radars au niveau du top 100 top 200 c'est souvent là qu'il est plus belle pépite pour moi on a le petit lv et th w waouh dcr mine de rien donc voilà on a quelques perfs après ce que je veux dire c'est que j'en ai parlé sur twitter c'est hyper important c'est que très souvent je vous dis l'euro dollar il est important il a commencé à exploser bien avant le une demi-heure regardez mes tweets 26 minutes avant l'explosion du bitcoin il est souvent il en avance de phase souvent quand il explose très souvent les marchés explosent dans la foulée au niveau du bitcoin un truc que je vous ai pas montré c'est en quatre heures on sait qu'il ya le gros triangle là et qu'à un moment donné on va l'exploser par le haut c'est ma conviction quand est-ce qu'on va le faire j'en sais rien et je pense qu'on va tenir au sud les 25000 2 je pense même qu'on va tenir ce double bottom au 25000 370 en fait voilà on ira pas le marché aime bien ne pas donner pile ce qu'on veut pour moi il a fait le bottom ici là là de début 2023 on l'explosera un jour ou l'autre quand est je sais pas le truc que j'ai noté que j'aime pas trop mais après ça fait une énorme résistance mais quand ça va péter ça va être monstrueux c'est que vous avez toutes les moyennes mobiles 50 100 et 200 aux quatre heures et ce que j'aime pas c'est qu'il galère regardez il est très souvent sous les moyennes mobiles et ça c'est un signal facile à voir aussi en analyse graphique c'est très souvent moi je suis plus confort qu'on est au dessus des moyennes mobiles quand quand on est en dessous les moyennes mobiles voyez ce que je veux dire qu'on est en dessous ce sont des résistances qu'on est au dessus ce sont des supports donc là on a trois résistances entre tout simplement 26.760 et 27.760 voilà pas besoin d'en faire plus il ya vous avez quatre résistances après si on regardait les bandes de boulanger on aurait de la convergence mais c'est ça saute aux yeux j'espère que l'on va tenir on a chuté en ap voilà ça a l'air d'être pas trop mal honnêtement j'espère avant mes vacances vous le savez le 5 juillet j'espère avoir l'explosion avant mes vacances pour prendre un peu de bénéfices tout simplement je l'espère parce que ce qui est important maintenant c'est que dans mon cycle actuel j'arrive au bout d'un cycle vous le savez j'ai pratiquement plus de liquidités mais surtout je suis satisfait grosso modo de mes placements et là je vais partir plutôt en mode tranquille sur les prochains mois je vais plus mettre de liquidités dans les marchés crypto on va dire que j'ai abattu toutes mes cartes et parfois faut savoir patienter juste laisser le marché un peu payé tout simplement t'as vous par contre je vais continuer je fais un décès à 500 euros tous les mois et là vous avez un espèce d'épaule tête épaule alors je reconnais l'épaule tête épaule quoi le mec il a un physique un peu bizarre on appelle ça un casimodo del paris voilà tout simplement mais vous voyez c'est pas au millimètre mais c'est une épaule tête épaule je vous l'avais dit et je vous ai dit surtout il va à 45 moi ça me dérange pas je vais faire du dca sur deux ans s'il faut son alving c'est 18 18 août 2025 voilà deux ans pour charger et après il y aura beaucoup moins de stacking de taux de stacking ça va être divisé par deux je pense voilà donc la 45 ça peut être intéressant moi le mois prochain avant de partir en vacances je reprendrai mes 500 pour finir ma ligne encore et tous les mois j'en prends donc autour de 45 ça m'irait super je pense qu'il ya une bonne zone de support si c'est pas 45 le pire des cas c'est 30 mais pareil ce sera au mois d'août septembre et ainsi de suite ça continue à baisser il est en train de complètement sortir et à un moment donné se rendre je vais l'enlever parce qu'il a plus lieu d'être ensuite stacks il me plaît beaucoup il est sur un super beau train en weekly en 4 heures ce qui est super regardez patatras on a l'impression que ça y est sa part en cacahuète il ya beaucoup de gens qui m'ont dit moi stack j'en reprends bien joué moi j'en ai pas repris mais magnifique là il revient sur son train c'est exceptionnel quand ça fait ça il s'est fait attaquer il encaissé il a fait le dos rond et boum il explose très très positif prêt xrp xrp vous connaissez l'histoire par coeur ta séance vous avez tout là pour que ça explose mais ça n'explose toujours pas moi je vous dis juste un truc c'est qu'il faut faire attention au marché qui retourne sa veste il ya tout un épaule tête épaule inversée ta séance ta séance je sais pas il ya tout tout le toute la vaisselle qui passe là mais on n'y arrive pas et à un moment donné quand il n'y arrive pas ça veut dire que cette résistance elle devient en béton armé un peu l'inverse avec les 25 002 sur le sur le bitcoin moi je dis c'est risqué c'est pour ça que je renforce toujours pas moi je renforcerai xrp j'ai une petite ligne je renforcerai sur explosion et je pense comme d'hab explosion pullback et dès que ça monte des signes de pas ça serait le meilleur moment et là faut faire attention honnêtement il peut aller s'il passe pas très souvent quand il ya de l'incertitude j'ai remarqué c'est favorable à la baisse parce que quand il ya de l'incertitude c'est surtout la peur qu'ils n'ont pas qu'ils emportent et donc ce sont à un moment donné les vendeurs qui vont et c'est toujours la peur quand il ya voilà donc là il ya de la qu'il y avait de la confiance de la confiance de la confiance sa chute ça bloque sa bloque sa bloque sa bloque sa bloque il ya ce passif là ça avait fait encore mieux et les gens ils savent qu'il ya ce passif d'ici c'est retombé ensuite à 0,40 donc voilà c'est ça peut prendre à moins 30 si ça tient pas et quand ça prendra moins 30 peut-être que c'est à ce moment là que j'investirai tout simplement suite bnb c'est un token j'ai massivement et j'ai mis un long et d'ailleurs je les clôturer j'ai pris des plus values et maintenant je suis sûr qu'avec la tout de suite voilà donc ça se passe on va voir comme on l'a vu sur stacks est ce qu'il aura le courage de faire ça en tous les cas j'ai parié quand même pas mal sur ce scénario j'ai acheté 4 bnb quand même et enfin l'un c'est l'un c'est que je vous avais dit j'ai l'impression qu'il est en train de nous reproduire pourtant j'avais pas beaucoup de signes mais les jours avance et je vois des trucs pas trop mal moi je vois un espèce de bull flag vraiment fait attention moi je mets une centaine d'euros sur ça mais il a l'air de confirmer et je vous ai dit il fait un espèce de double bottom ici regardez comment il a pimpé boum il peut mais il est sur un trend voilà donc ça a été mon l'un de mes derniers coups j'ai mis j'ai rajouté 30 balles sur ce dossier là suite ça ça peut être intéressant dites moi ce que vous en pensez c'est que c'est un truc que j'aime bien faire mais je pense que je vais arrêter de le faire trop sur ma chaîne youtube et sur mon compte twitter je le fais pas beaucoup plus sur twitter mais j'aime bien glisser des blagues et tout ça et c'est une idée que j'ai depuis longtemps et peut-être que je vais lancer une chaîne youtube dédiée sur ça voilà qui n'a aucune prétention mais en tout cas l'idée c'est que on nous conseille souvent de prendre cinq fruits et légumes par jour moi je pense que c'est plus vital d'avoir cinq bars de rire par jour c'est le c'est le pitch de cette chaîne et ça permet d'aller sortir ça parce qu'il ya beaucoup de gens parfois qui me font des critiques sur twitter sur youtube en me disant c'est pas très sérieux j'aime bien envoyer des blagues ouze peut-être je le sors dans une chaîne dédiée en même temps comme ça je vais pouvoir bien me lâcher et comme ça je suis très ciblé sur les crypto sur twitter et sur cette chaîne là un peu comme dans le futur vous le savez en 2024 je pense que j'aurai une chaîne dédiée à la bourse parce que c'est mon savoir faire et je pense que ça sera intéressant à ce moment là et en 2025 peut-être une chaîne sur l'immobilier mais l'immobilier faut attendre vraiment 2025 parce que vous n'avez pas d'oseille en ce moment faut attendre le bull run quand je dis vous n'avez pas d'oseille c'est une blague attention on n'a pas d'oseille il faut qu'on corrompisse les caisses avec le prochain bull run et donc l'immobilier que ce soit pour son usage personnel ou pour l'investissement je pense que c'est quelque chose de très important pour équilibrer et dérisquer tout ce qu'on fait que ce soit en bourse en crypto et tout ça voilà ce sera tout pour moi en tous les cas si vous appréciez ce format n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao à toutes